Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mane ! C'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mane ! Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ravis de vous retrouver dans ce journal, voici les titres. Quand 2021 résultat de la 6e journée avec le choc Malawi-Ouganda, les 24 équipes qualifiées seront bientôt connues. Des arbitres échappent à la mort au Ghana de tristes images pour le football africain. C'était lors d'un match de championnat. Portugal-Serbie, l'arbitre de la rencontre s'est excusé pour le but refusé à Ronaldo. Furieux, le joueur portugais était sorti de la pelouse avant la fin de la rencontre. Nous rendons hommage dans cette édition la référence ultime de Puyol et capitaine courageux. Vous allez découvrir pourquoi Rigobertson est unique. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal avec les éliminatoires de la Cannes 2021 qui se poursuivent 8 matchs comptants pour la 6e et dernière journée, étaient au programme ce lundi parmi eux. Seule la rencontre entre Malawi et l'Ouganda avait un réel enjeu et permettait aux Flammes, en cas de victoire, de se qualifier et de devenir le 19e qualifié. Pour la phase finale, c'est fait. Le Malawi décroche donc sa qualification dans ce groupe B. Le Burkina Faso, qui a déjà validé son ticket, faisait face au Soudan du Sud. Le Malawi s'est imposé contre l'Ouganda 1-0 ce lundi et assure sa qualification pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Mal classé avant le coup d'envoi, le Malawi a fait le job à domicile face à l'Ouganda 1-0. La frappe de Richard Mboulou en première mi-temps, unique but de la rencontre, a permis aux hommes de Meké Mouassé de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations pour la troisième fois de leur histoire après 1984 et 2010. Avec 10 points, les Flammes repassent même provisoirement devant le Burkina Faso, 9 points. Les étalons affrontent tout à l'heure à Ouagadougou le Sud-Soudan déjà éliminé. Les coéquipiers de Bertrand Traoré devront reprendre la première place. L'Ouganda avec 8 points reste à quai. Nous restons toujours en Afrique, ça s'est passé au Ghana. Les arbitres qui ont officié le match de première division de la ligue entre Wanamafo, Mighty Royals et Bofuaka Tano ont été sévèrement battus ce dimanche au parc de Wanamafo après que le match s'est terminé par un nul. Des images tristes pour le football africain. L'un d'entre eux a perdu plusieurs dents de devant, du sang à couler de par sa bouche et le nez après avoir reçu de violents coups par les fans. Regardons toujours ce reportage avec Cheikh Mamoun. Les arbitres qui ont officié le match de première division de la ligue du Ghana entre Wanamafo, Mighty Royals et Bofuaka Tano ont été sévèrement battus dimanche au parc de Wanamafo après que le match s'est terminé par un nul. L'événement malheureux s'est déroulé à Wanamafo à 433 km de Accra, la capitale du Ghana. Le match entre Mighty Royals et Tano Bofuaka qui s'est déroulé le 28 mars 2021 au Wanamafo Parc de Dorma dans la région de Bono au Ghana a viré au drame lorsque des supporters en colère ont attaqué les arbitres du match pour cause de mauvais arbitrages. Selon les médias locaux, les supporters de Wanamafo Mighty Royals, équipe de première division de la ligue ghanayenne, ont comploté pour tuer les arbitres du match. Ce dimanche, à domicile, on a entendu les fans du club déclarer haut et fort qu'ils allaient battre les arbitres jusqu'à ce que Mors s'en suive à rapporter Gubaz, un média ghanayen. Après avoir échoué à battre, le Bofuaka Tano FC a l'issue des 90 minutes. Les supporters locaux se sont rués sur le terrain et ont traité les officiels du match de criminel. Se sentant lésés par un arbitrage injuste contre leur club, les fans de Wanamafo Mighty Royals ont assiégé la porte principale pour attaquer les arbitres. L'un des arbitres a perdu plusieurs dents de devant et du sang a coulé par sa bouche et le nez après avoir reçu de vie en la coupe par les fans en colère. Il faut le dire, en Afrique, des fois, c'est très très difficile d'arbitrer certains matchs. Nous allons parler de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. La polémique du week-end, c'est le but de Cristiano Ronaldo qui a été refusé face à la Serbie et le match s'est terminé par un nul. L'ancien joueur du Real Madrid furieux voulait offrir la victoire à son équipe. Le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, a affirmé que l'arbitre a présenté ses excuses. Après le match, il m'a dit qu'il était gêné. Il m'avait dit sur le terrain qu'il allait regarder les images et qu'il s'était trompé. Il viendrait s'excuser et c'était le cas. L'arbitre s'est donc excusé. Regardons ce reportage de Marcel Maroun. Les réactions se multiplient après l'action polémique du week-end lors de la rencontre Serbie-Portugal comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Fou de rage après son but refusé dans les derniers instants de la rencontre, CR7 a notamment jeté son brassard au sol. Et après le sélectionneur, mais aussi l'ancien international portugais Fernando Meira, le joueur lui-même et celle du défenseur Mitrovic, l'arbitre de la rencontre Dani Macchielli, a rompu le silence. Le Portugal croyait tenir trois précieux points après avoir mené au score samedi contre la Serbie 2-0 avant d'être rattrapé. Score final, deux buts partout. Une issue que n'aurait pas connue cette rencontre n'eût été le but refusé à Cristiano Ronaldo dans le temps additionnel. Injustement, puisque le ballon avait bel et bien franchi la ligne de but. Il faut dire que son goal line technologie, encore moins la présence de la VAR dans ses éliminatoires, le dernier mot revenait aux arbitres de touche et l'on se demande encore comment ils ont pu passer à côté d'une si importante décision. Une décision qui, rappelons-le, a rendu fou de rage le capitaine portugais qui a jeté son brassard au sol. La réaction quasiment de tous les acteurs concernés par l'action de ce match a été recueillie depuis. Que ça soit le sélectionneur portugais, CR7 lui-même ou encore le défenseur Mitrovic à l'origine de ce qui peut être considéré comme un sauvetage, celle de l'arbitre se faisait donc attendre. Et ce lundi, dans le média à Bola, Dani Mackelly, l'arbitre de la rencontre, s'est finalement expliqué. Selon la politique de la FIFA, tout ce que je peux dire, c'est que je me suis excusé auprès de l'entraîneur national, M. Fernando Santos, et de l'équipe portugaise pour ce qui s'est passé. En tant qu'équipe d'arbitrage, nous travaillons toujours dur pour prendre de bonnes décisions. Lorsque nous sommes au cœur de l'actualité de cette manière, cela ne nous satisfait pas du tout. Une sortie qui ne va pas changer les choses, surtout au niveau des supporters portugais, mais comme on dit, faute avouée, est à demi pardonner. Carles Puyol a eu une carrière glorieuse avec un seul club, le FC Barcelone, le légendaire défenseur catalan, a réussi à s'imposer dans le club espagnol depuis son arrivée. A l'âge de 17 ans, quand on lui demande ses références, l'icône mondiale n'hésite pas à mentionner une légende africaine du football, l'ancien défenseur international camerounais Rigobertson, que nous rendons hommage dans cette édition. Regardons ce reportage de Cheikh Mamoun. Connu pour sa force, son mental et son charisme exceptionnel, Rigobertson fait partie de la race des défenseurs africains qui ont le plus marqué la planète football. Aujourd'hui, Afriksport vous fait le portrait de la légende africaine. Puissant, combatif, terrifiant, froid, agressif et infatigable, Rigobertson est un guerrier sur le terrain. Crinière blonde au vent, les griffes toujours ressorties, le défenseur emblématique du Cameroun aura symbolisé presque à la perfection l'image du véritable lion indomitable face à lui. Soit le joueur passe et la balle reste, soit le joueur et la balle ne passent pas tout simplement. Le plus agressif, c'était Rigobertson, il te découpait mais toujours avec classe, un gentleman casseur. Tu le voyais arriver en courant, il prenait le ballon, toi, l'herbe et l'arbitre s'il était à côté. Il donnait sa vie sur le terrain, avait déclaré Khalilou Fadiga à l'équipe considérée comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du continent. Rigobertson est aussi connu pour avoir inspiré de nombreuses générations de footballeurs, africains comme européens. Beaucoup ont compris que pour exceller en défense, il fallait lui ressembler car l'espuyol a vite appréhendé la chose. Au point où Rigobertson est devenu son idole pour l'ex-capitaine du Barça et de l'Espagne, le Camerounais était l'incarnation de l'autorité naturelle sur le terrain. J'ai beaucoup admiré Rigobertson, il était une vraie référence pour moi. Rigobertson dégageait une aura et un charisme exceptionnel au cours d'un match. Il pouvait déstabiliser ses adversaires par son simple regard, a-t-il souvent avoué, si en 1994, lors de la Coupe du Monde aux Etats-Unis, que la planète football découvre Rigobertson, alors âgé de 17 ans seulement, le surduit du tonnerre de Yaoundé marquera l'histoire de la compétition en étant non seulement l'un des plus jeunes joueurs africains à participer à un mondial, mais aussi le plus jeune joueur de l'histoire du tournoi à avoir été sanctionné d'un carton rouge. Depuis, celui qu'on appelle Mangan s'est fait une réputation de défenseur intraitable. Pendant 17 ans, l'emblématique capitaine des Lyons indomptables sera de toutes les parties, avec quatre mondiaux à son actif. 1994, 1998, 2002 et 2010, l'Europe Camerounais aura été le premier joueur africain à connaître autant de participations. L'Ubéro de classe mondiale, Song, est également le seul africain à avoir disputé huit coupes d'Afrique des nations, dont deux remportées, 2000 et 2002, avec un total de 36 matchs joués. L'ancien joueur du RC Lens détient un autre record, celui du plus grand nombre de sélections avec son pays, 137 sélections. Le nom de Dugo Bersong restera assurément gravé à jamais dans les annales du football camerounais, africain et mondial. Les exploits ne se sont en effet pas limités à la sélection nationale. La muraille camerounaise a également fait étalage de son énorme talent en club, passé par Liverpool, West Ham et Cologne. C'est surtout en français et en Turquie qu'il a le plus brillé. Il a remporté la Coupe de la Ligue en France en 1996 et termine vice-champion en 1998 avec le FC Metz, vainqueur de la Coupe de Turquie avec Galatasaray. Il remporte ensuite deux éditions du championnat, 2006 et 2008, sous les mêmes couleurs, avant de soulever une nouvelle fois le trophée de vainqueur de la Coupe de Turquie sous le maillot de Trabzon Sport. Il raccrochait Crampon en août 2010 pour embrasser une carrière d'entraîneur. Il conduit respectivement l'équipe nationale amateur au champ 2018 et celle des mois et de 23 ans à la Cannes 2019. Et à chaque fois, Dugo Bersong et ses poulains ont été éliminés à la phase de groupe. C'est là, anecdotique, anecdotique, puisque Dugo Bersong est l'un des meilleurs joueurs que le continent n'a jamais connu. Merci Mamoun. Selon Puyol, Dugo Bersong était l'incarnation de l'autorité naturelle sur le terrain. Avant de vous quitter, je vous pose la question du jour. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe nationale du Cameroun, de l'actuelle génération qui va accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ? Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée et à demain. Sous-titrage ST' 501